Voilà, alors là, il y a des gens qui rêvent de rentrer au Pentagone, dans les secrets nucléaires, dans les secrets... Voilà, là, on va rentrer dans un endroit très secret où des gens, des milliers de gens aimeraient arriver. C'est le parc presse de Porsche, donc des Porsche partout, voilà. Je ne vous dirai pas où c'est. Quelque part dans Paris. C'est à une profondeur de plusieurs centaines de mètres. C'est gardé comme un bunker. Et là, donc, on voit des Panamera, on voit des 911, des Caimans, des Boxster. Voilà, et là, il y a toute la famille Porsche. Est-ce qu'on vient prendre une... Je trouve à gauche. Voilà, une Cayenne hybride. Donc, version à la fois essence électrique. C'est une première chez vous, Dominique. C'est une première, oui. C'est le premier du genre. En deux mots, technique, moteur, essence, c'est quoi ? C'est un full hybride. Un full hybride, la voiture peut rouler uniquement en électrique. Donc, il y a les miles d'hybride où c'est forcément le moteur thermique qui est en route. Là, c'est un full hybride. Jusqu'à 60 km heure en électrique, en théorie. Donc, il faut accélérer quand même doucement. Oui, oui, oui. Parce que c'est un moteur de 47 chevaux en électrique. Mais quand on joue un peu avec... En ville, oui. Tu peux t'amuser à glisser doucement. On peut très bien y arriver, à stabiliser la vitesse, à rouler en zéro consommation. Il y a un petit écran à l'intérieur qui vous indique justement sur votre trajet, combien de temps vous avez roulé en zéro émission. Et le moteur essence, c'est quoi, l'E6 ? Oui, 6 cylindres, 2-330 chevaux. D'accord. Une vraie Porsche quand même en termes d'accélération. Et ce qui est intéressant, c'est l'association entre un moteur électrique qui a beaucoup de couples à bas régime et un moteur thermique et un essence, 6 cylindres, qui a plus de couples à haut régime. Donc, d'associer les deux, ça donne plus de couples sur l'ensemble de la... Oui, parce que l'électrique peut arriver aussi en rampe fort dans les phases d'accélération. On est d'accord. C'est-à-dire que j'accélère fort. C'est soit les deux en même temps, soit uniquement l'électrique. Il vient donner... Je vais voir. Pied sur le frein. Oui, on démarre. Alors, on démarre quand même sur le moteur essence. Ça dépend. Ça dépend de la charge de la batterie. Donc, sur l'image de car, on voit ici la batterie est chargée pas complètement à moitié. Donc, une fois qu'elle sera chargée, il démarre en électrique. C'est aussi une question de la température extérieure. Comme il fait très frais, il a tendance à démarrer en thermique pour tout de suite faire marcher la climatisation, par exemple. Ce sont deux champs de choses, tels agréas supplémentaires électriques. C'est toujours, en fait, les limites au moment du... Un peu de la température. Mais vous allez le voir, là, sur cet écran, vous allez voir les flux. Donc, c'est l'encart, hein, qui a cinq écrans. C'est cet écran-là qui vous dira à quel moment vous récupérez de l'énergie, à quel moment c'est le moteur hybride qui entraîne, les deux moteurs qui entraînent, et la charge de batterie. Et un deuxième écran qui va vous dire, là, vous êtes parti à 12h24, eh bien, sur le trajet que vous allez faire, le pourcentage de temps que vous allez rouler en zéro émission, sur les cinq minutes à chaque fois. Puis, vous donnez un temps total que vous avez fait en zéro émission. C'est l'hémoliac. Donc, si je suis un mauvais élève, tu pourras regarder ce que j'ai fait ce week-end, et tu te dis, putain, il a craché un nombre de CO2. Voilà, pour tout le reste, donc, c'est l'interface centrale avec le téléphone qu'on peut jumeler en Bluetooth, on le recherche. navigation pour entrer l'adresse. Tout est tactile. D'accord. Question pratique, ils annoncent de la neige. Je vais en Normandie. Oui. Je suis en 4x4 permanent. Je ne vais pas me poser de questions. Et il n'y a pas un mode plus particulièrement. Non, non, non. Il est assez une 4x motrice. J'ai quand même des pneus de... Je n'ai pas des pneus de neige, donc de toute façon, il faut quand même être... Il faut faire un peu attention. Là, c'est assez sain. Il y a le Porsche Stability Management qui permet de régler chaque roue indépendamment, de la freinée indépendamment. Dans la version... Il y a même les suspensions pneumatiques pour monter la hauteur de la caisse ou la descendre. D'accord. Et le suspension active pour être confort normal ou sport. Pas le suspension. D'accord. Et une touche sport, si tu veux plus de réponse. T'inquiète. Je vais arracher. Je vais arracher. C'est une boîte vitesse 8. Oui. 8 vitesses. Très douce. Il y a tous les cadres qui sont rappelés ici. Premières impressions. 10 minutes après, je me retrouve sur la voie Georges Compidou qui est une des plus belles voies de Paris. C'est trop tôt encore pour dire ce que je pense. Mais comme toutes ces voitures puissantes et modernes, tout est très assisté. Donc, c'est très doux. Ce qui est plus compliqué quand on change beaucoup de voitures, quand on conseille des voitures, c'est de les avoir dans l'œil, entre guillemets. D'avoir les dimensions dans l'œil pour éviter des raflées inèles ou une connerie comme ça quand on sort ou quand on fait une manœuvre. Parce que quand vous passez d'une petite, une moyenne, une grande, etc. C'est là d'ailleurs où on voit comment une voiture est pensée dans sa conduite, dans son appréhension de sa taille. Si on l'a rapidement dans l'œil ou pas. J'ai envie de dire là pour le Cayenne, pour le moment, je suis très prudent parce que la voiture est grosse, elle est voyante en blanc. Donc, je veux éviter de me faire remarquer parce qu'on ne sait jamais comment les gens peuvent réagir. C'est une voiture assez typée. Donc, je conduis très doux et je laisse passer pour le moment. Voilà. Alors, le vrai intérêt de l'hybride, il est là. Pardon, monsieur. Je suis en ville. Autant vous dire que c'est le bordel pas possible parce que la voiture, elle fait quand même, je crois, 4,80 m. Il y a plein de monde, il y a plein d'encombrements. Vous vous faites repérer. Je suis en plein Paris. Là, on est derrière Saint-Augustin. Mais, quand on roule très doucement, c'est-à-dire vraiment avec un œuf sous le pied, on est en mode électrique. C'est-à-dire que le moteur elle ne se tourne pas donc on ne fait pas de bruit. Et du coup, ça apaise, j'allais dire, le regard un peu inquisiteur de l'Urbain qui, à juste titre, se dit mais qu'est-ce qu'il fout avec un Cayenne blanc dans Paris, une voiture si grosse, on va dire. Et il est là, tout l'intérêt. Et même pour soi. Et c'est vrai qu'on se prend au jeu d'appuyer très doucement pour rester. Vous voyez, c'est un moteur électrique qui... Je suis à 20. Et hop, et là, il vient de démarrer parce qu'il y a un petit effort à faire. En plus, il fait froid, il fait 4 degrés. Mais disons que ça aide. Alors, on est aux prémices de cette technologie parce qu'on sait déjà qu'une prochaine génération de batterie à 4-5 ans permettra de rouler en tout électrique quand on sera avec les moteurs hybrides. On va dire non plus de 3 km jusqu'à 50 à l'heure mais au moins une vingtaine de kilomètres voire plus et au moins jusqu'à 80-90 km heure. Donc, vraiment, les prochaines générations d'hybrides seront des voitures qui permettront en ville de rouler en tout électrique pendant une dizaine ou une vingtaine de kilomètres ce qui est largement suffisant la plupart du temps pour faire des courses ou ce qu'on a à faire en voiture. Voilà. Mais vous voyez, dès qu'on accélère un peu fort, paf, le contour démarre, le moteur démarre. Donc, c'est un vrai luxe encore de se payer ces voitures-là. C'est pour ça que c'est sur des voitures chères et le bénéfice il est plus psychologique que réel même si on a des consos qui sont intéressantes. C'est d'abord un produit d'image ce genre de voiture. Mais à conduire, c'est très agréable. Entendons-nous, le produit est fascinant. Mais je pense que dans 4-5 ans voire 10 ans on sourira des prestations de ce type de moteur hybride. Alors l'autre réalité du Cayenne quand vous habitez Paris, elle est là. C'est-à-dire arriver à se garer. Les différences de taille entre la classe C et la Porsche. C'est quand même un beau petit bébé. Et il faut être patient sur des voitures qui nécessitent des parkings. Il n'y a pas de doute.